Salut, c'est John de Novation. Nous allons jeter un coup d'œil à la fonction de séquence de chaînes de motifs qui est disponible dans cette mise à jour du Circuit en version 1.7. Nous avons écouté attentivement vos commentaires et suggestions et nous avons ajouté dans cette version des fonctionnalités très demandées qui vous permettront d'explorer de nouvelles façons de créer de la musique avec le Circuit. Cette mise à jour est entièrement gratuite et disponible dès maintenant. Il vous suffit donc de connecter votre Circuit à votre Mac ou PC et de mettre à jour en utilisant Components Standalone ou de vous connecter à components.novationmusic.com Dans le Circuit 1.7, nous avons vraiment repoussé les limites de ce que le Circuit est capable de faire et nous avons rendu possible la création de séquences complexes de motifs et de chaînes de motifs. Auparavant, il était seulement possible de sélectionner des motifs uniques ou des motifs de liaison ensemble pour créer des séquences linéaires jusqu'à 8 mesures de longueur et en appuyant en maintenant les pads comme ceci. Mais maintenant, en utilisant les nouvelles séquences de chaînes de motifs, nous pouvons créer des chaînes de motifs complexes jusqu'à un maximum de 32 motifs de longueur par piste dans n'importe quel ordre. Cela vous permet de créer des séquences vraiment complexes en utilisant moins de motifs ce qui vous donne plus d'espace pour composer de nouveaux éléments. Vous pouvez accéder au séquençage de la chaîne de motifs en maintenant la touche Shift enfoncée dans l'affichage Pattern. Chaque piste a essentiellement accès à 4 banques de 8 pas pouvant être indiquées pour créer vos propres séquences de chaînes de motifs. Disons que nous voulons jouer celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Nous aurons celui-ci, celui-ci, celui-là et celui-ci. Ensuite, deux fois celui-ci, deux fois celui-là, deux fois là et deux fois ici. Et ensuite, ces deux-là, et puis celui-ci, et celui-ci. Appuyons sur Play. Comme vous pouvez le voir, chaque slot dans une banque est indiqué par les macro-LED et les banques sont représentées sur les pads d'Octave. Quand Octave Down est faiblement éclairé, cela indique que nous créons des chaînes en utilisant le slot de la première banque. Quand il est fortement éclairé, nous sommes maintenant dans la deuxième banque. Cela s'étend ensuite pour deux autres banques, représentées sur le pad Octave Up. Lorsque tous les emplacements sont utilisés, le pavé devient rouge pour indiquer que la chaîne ne peut être plus étendue. Comme vous pouvez le voir, le pad est maintenant devenu rouge. Nous avons rempli la chaîne pour le synthé. Si vous appuyez sur un pad de motif, toutes les données de la chaîne de motif seront supprimées et la séquence sera restaurée. Nous pouvons ajouter à une séquence existante en utilisant Append. Vous pouvez basculer le paramètre Append en appuyant sur Shift et Pattern. Lorsque Pattern est fortement éclairé, Append est activé, ce qui signifie que nous pouvons ajouter à notre séquence plutôt que de l'enlever. Lorsque Pattern est faiblement éclairé, Append est désactivé. Avec Append activé, vous pouvez étendre votre séquence de motif en utilisant Shift même en jouant. Et puis nous pouvons utiliser les boutons Octave pour naviguer entre les séquences. Voilà pour les séquences de chaîne de motif. Pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités disponibles dans la version 1.7 du Circuit, regardez les autres vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.